C'est une des dernières installations photovoltaïques de notre région, réalisées il y a quelques mois. 1800 mètres carrés dans la Vienne. Alors que le Poitou-Charentes est pilote dans ce secteur, la baisse du tarif de rachat de cette énergie par EDF fragilise la filière. La parade a peut-être été trouvée, le 100% Médine Poitou-Charentes. C'est tout l'objet de la filière qu'on essaye de mettre en place sur le département de la Vienne, en Poitou-Charentes, pour arriver à avoir des panneaux photovoltaïques qui soient plus productifs, qui aient un meilleur rendement et qui aient surtout un coût de fabrication qui soit plus faible. Et donc en baissant le coût de fabrication et en augmentant le rendement de ces panneaux, on va améliorer l'équilibre économique, ce qui permettra de poursuivre le développement et l'investissement dans des installations régionales. Créée près de Poitiers il y a un an, VMH a développé une ligne de production de panneaux photovoltaïques. Chaque mois, 4000 panneaux solaires sortent de cette entreprise. Ils sont vendus essentiellement dans la région et dans le Cantal. 18 employés pour souder, assembler l'ensemble des pièces, cellules de silicium, isolants et boîtiers de connexion électriques. Notre rêve, c'est de faire ce photovoltaïque Médine Poitou-Charentes, de la cellule jusqu'au panneau et jusqu'à l'installation et du suivi maintenance. Aujourd'hui, on fait de la fabrication du panneau jusqu'au suivi maintenance. Il reste la cellule à s'approprier et avec le partenariat avec Stihl qui est en train de se créer, on a toutes les cartes en main pour pouvoir déployer cette activité. Hébergé au pôle des éco-industries de Poitiers, Stihl poursuit des recherches dans l'univers du solaire. La force de cette start-up, une idée originale de rang mondial. Transformer en poudre une roche, la silice, ici on presse, on cuit à haute température pour obtenir une plaquette de silicium. Ainsi, contrairement à l'industrie traditionnelle, on évite le découpage au laser de la roche et la perte de la moitié de la matière première, tout en gardant le rendement de la production électrique. On n'a pas de concurrence parce que c'est original, parce que personne n'est arrivé à faire ce qu'on fait aujourd'hui, ni en France ni ailleurs. Il y a d'autres variantes sur des techniques apparentées qui économisent le sillage, par exemple. Mais personne, nous on a les brevets sur chacune des étapes. Donc personne ailleurs qu'en Poitiers-Sarentes n'a ces technologies. Et ce serait pas mal, effectivement, d'avoir, depuis le galet de silicium, de la matière première, jusqu'à l'installation, toute la chaîne disponible en Poitiers-Sarentes. Aujourd'hui, cette ligne de fabrication de plaquettes et de cellules de silicium est un test de pré-industrialisation. Objectif, commercialiser des panneaux solaires 100% made in Poitiers-Sarentes d'ici quelques années.